Est-ce que nous sommes d'accord ? Récapitulons. La brébie déclarée, elle doit apprendre à retourner la parole de Dieu dans son cœur et donc à la mettre en action. Amen. La brébie blessée doit tenir ferme devant les épreuves. Amen. La brébie chétive doit veiller et prier pour que les promesses que le Seigneur lui a promises s'accomplissent dans sa vie afin qu'il ne soit pas sujet des soucis et de quoi qu'il soit. Amen. Ok ? C'est très important, ça va te sauver. Maintenant, la brébie grâce. La brébie grâce, elle doit donner ce qu'elle a. C'est la parole. Oui, il est possible qu'en t'examinant, tu comprennes que tu sois et ici, et là, et là. C'est fort aussi. Il ne faut pas dire qu'on est seulement soit. Brébie égarée, soit. Brébie blessée, soit. Brébie chétive. On peut être les trois. Oui, dans ce sens. Voilà. Pour utiliser notre spiritualité à bon escient, nous devons nous disposer à donner tout ce que nous avons aux autres. Nous devons être des martyrs, des disciples. Pasteur. On s'est entendu que tu me poses la question. On va aller plus loin dans les lignes. Tous les lignes que j'ai visités aujourd'hui vont se leur dire. Laisse-moi d'abord fouiller ce lignes-là. Là où on dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Il suffit que le disciple soit comme son maître et cela lui suffit. Ma soeur, pour bien utiliser la spiritualité à bon escient, fait comme c'est que Jésus a fait. Quelle est la meilleure ? Qu'est-ce que Jésus a fait avec toute sa grande spiritualité ? Il y avait, c'est vu, c'est vrai. Voilà. Jean 3, verset 16 doit être égal à 1 Jean 3, verset 16. C'est ta réponse. Jean 3, verset 16 est égal à 1 Jean 3, verset 16. La Bible a des choses parfois merveilleuses. Regardez. Jean 3, verset 16 est égal à 1 Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Pasteur, tu peux nous aider ? Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Le signe de Seigneur. Amen. Car Dieu a t'aimé le monde qui l'a envoyé son fils et n'est afin que l'unique qui comprend en lui ne pérez ses poids. Amen. Mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alléluia. 1 Jean 3, verset 16. C'est Luc 10, verset 16. T'as réponse sur. Luc 10, verset 16. Il y a Luc 10, verset 16. 1 Jean 3, verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi donnons notre vie pour les autres. Tu comprends, sœur ? Ah, tu as un goût de beauté. J'ai t'indiqué ceci. La réponse est dans Luc, chapitre 10, verset 16. Pour bien utiliser ta spiritualité avant les siens, serre les autres. Car nous reconnaissons que Jésus-Christ est le plus grand spirituel pour ce qu'il a donné sa vie, nous. Nous aussi donnons notre vie pour les autres. Tout ce que tu sais pour être spirituel, pense-le, dis-le, fais-le pour les autres. Un Jean 3, verset 16. Une vraie grâce, tout ce qu'elle doit faire, c'est de donner sa vie pour les autres. Elle doit devenir serviteur de tous. La Bible dit que celui qui sert soit le plus grand parmi vous. Amen. Frère, la spiritualité, on ne peut pas tout la chercher. Elle n'est pas compliquée. Elle est dans les actes. Elle est dans les œuvres. Elle est dans la pratique. Tu dis, non, mais moi je connais. Tu peux avoir une longue page de connaissances. Ça ne veut rien dire. Si cette connaissance-là, tu ne la communiques pas aux autres. Et ce qu'on dit en que l'aînée, c'est pas sa vie de la chair. C'est la connaissance que c'est le plus grand. On soit capable d'être assuré. Il y a la spiritualité qu'il faut transmettre et aussi le voulut de la spiritualité. Si tu as la joie du Saint-Esprit, mais un témoin signifie un matur. Je vais te donner un exemple de majeure. Lorsque nous lisons 1, Colettez, chapitre 9, Paul le petit, il n'y a que moi, Paul et Barnabas qui n'avent pas le droit de prendre une femme comme le font les frères du Seigneur, comme s'il se passe là. Vous voyez ? Connaissant qu'il a eu une grande responsabilité pour conduire l'Église à la perfection, il s'est privé de la femme en consacrant la totalité de sa vie à l'Église. Paul a travaillé pour gagner de l'argent afin de se nourrir et de nourrir tous les ministres qui étaient à lui. Il n'a pas dit, vous aussi, allez travailler. Non, lui, il avait un métier, il exerçait le fruit, c'était pour lui et les autres. Donc, parce qu'il faut annoncer l'Évangile. Parce qu'il faut que ceux-là, qui sont en train de suivre, Paul expérimente, comprenne bien l'Évangile pour aller le donner. Donc, il a tout fait pour que l'Évangile puisse être avancé. Il n'y a pas que la connaissance qu'il faut donner aux autres. S'il y a lieu un vêtement donné à quelqu'un d'autre. S'il y a lieu une Bible que tu achètes pour ton éditeur. C'est tout ça. Donc, on doit être prédisposé pour faire avancer l'offre de Dieu. Tant qu'on donne la connaissance, s'il y a autre chose que je peux donner, je donnerai cette autre chose. Je dois tout faire pour que l'œuvre que tu avances. Voilà. Amen. Alors, les brévites grâces. Si tu es sur le brévite grâces, il est dit l'Internet est mon belger, je ne manquerai de... 1. Il est ton belger. 2. Tu ne peux manquer de quelque chose. Donc, le grand travail, c'est de devenir une vraie vie du Seigneur. Une vraie vie de grâce. Et quand tu es une vraie vie de grâce, mets ça dans ta tête que tu ne peux manquer de rien. Il ne faut pas penser que si on a une vraie vie de grâce, alors qu'on va manger les pages de la Bible. Non. Ça veut dire que tu dois savoir que quand j'aurai besoin d'argent, si c'est par le travail que je dois le gagner, je trouverai le travail. Tu n'as pas besoin d'amour au Seigneur, fais-le telle sorte. Va seulement chercher le travail. Il est en toi. Tu t'en vas chercher le travail, c'est lui qui s'en va chercher le travail. Que ta conscience le sache. Quand on a pris, Paul, on a mis dans l'arène, on a mis les lions, les tigres, pour qu'on les dévore. Vous avez vu Paul en train de prier, Seigneur, les tigres ne me dévore pas. Non. Il s'est mis à combattre les tigres. Parce qu'il sait que David a combattu les ours et il a combattu les lions. Il sait que le Saint-Esprit qui était en David était en lui. Il a tapé les ours comme sans ça. Amen. Donc, mon amour, le même Saint-Esprit. Frère, s'il faudrait que tu manges bien pour que quelqu'un soit sauvé, ce jour-là, tu mangeras bien. S'il faudrait que tu sois bien vêtu pour que quelqu'un soit sauvé, tu seras bien vêtu. S'il faudrait que tu chantes bien pour que quelqu'un soit sauvé, tu chanteras bien. Dieu fera tout en toi pour que les hommes soient sauvés. Amen. Tout ce que tu as besoin pour que tes hommes soient sauvés, le Seigneur est prédisposé à tout te donner. Amen. Sans exception. C'est pourquoi on dit tu ne peux pas t'embêter pour le mariage, il te donnera le mariage qu'il faut. Toi, tu vas te mettre à chercher le mariage par des prières, tu vas venir trouver un faux mariage. Sois en paix au temps marqué par Dieu que tu donneras le mariage. Oh non, je dois voyager pour l'oeuvre. Voyager pour l'oeuvre, c'est l'oeuvre de Dieu, non? Alors, si vous voyager, tu voyageras. Je suis parti démoner mon visage à Béry. J'ai eu un échec en 2010. J'ai voyagé dix ans après. Amen. C'est maintenant que c'est le temps favorable. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, Dieu est prêt à tout faire pour vous. Tu ne manqueras de rien. Prenons Matthieu. Matthieu chapitre 6,94 à 34. Tu ne manqueras de rien, c'est la promesse de Dieu. Tu doutes en toi. Tu es une fille de Dieu, sois en paix. Dieu te réserve de bonnes choses, ma soeur. Mon frère, Dieu te réserve de bonnes choses. Amen. Amen. Je ne suis pas en train de vous renseigner que Dieu n'aime pas qu'on soit riche. Non, ce n'est pas ce que je vous dis. Je suis en train de vous dire qu'il suffit qu'on travaille notre vie pour ôter l'intrédulité, pour ôter le désespoir, pour ôter la haine et notre vie marchera. Dieu viendra nous donner ce qu'il faut. Ce n'est pas que je suis en train de vous dire Amen. Prenons ça dans Matthieu, chapitre 6. Nul ne peut être en même temps au service de demain, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent.